Yo mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NBA2K18 concernant les insignes, c'est la première concernant les insignes sur NBA2K18 mais il y a des petites choses à bien vous expliquer avant de commencer les vidéos sur les insignes. Tout d'abord cette année on ne peut pas quantifier tout simplement les insignes, on ne peut pas savoir le nombre de fois qu'il faut faire un insignes pour avoir tel mouvement parce que, enfin on peut le savoir si on fait une technique particulière mais il y a tellement de techniques, tellement de possibilités pour avoir un insignes qu'on ne peut pas les quantifier tout simplement, on ne peut pas être précis sur le nombre exact parce que si vous geckez un insignes en carrière ça ne va pas être le même nombre que si vous le geckez en parc ou que si vous le geckez dans le mode entraînement en équipe, etc. Il y a plein de possibilités cette année pour débloquer les insignes, il y a le playground, il y a la carrière, le pro-m, il y a l'entraînement avec les équipes et enfin il y a même pour l'insigne dont on va parler aujourd'hui, réflexe rapide, il y a même donc le Gatorade Training Facility. Donc on ne peut pas tout simplement quantifier toutes ces choses-là. Moi ce que je vais faire cette année pour les insignes si je peux, mais il y aura je pense beaucoup moins de vidéos sur les insignes parce que c'est moins funny à faire on va dire, c'est de vous donner une technique que moi je prends pour débloquer le plus rapidement possible l'insigne tout simplement. Donc pour avoir réflexe rapide, il faut aller dans l'atelier Gatorade Réaction qui se trouve dans la salle d'entraînement commune, le Gatorade Training Facility tout simplement, rien d'extraordinaire jusque là. Et là vous faites ce fameux module qu'on connaît tous sur les réflexes, droite-gauche avec le joystick, droite et gauche, vous connaissez. Et il vous faut un score de 15 minimum pour avoir donc les 3 étoiles et donc pour marquer 500 points d'XP. D'accord ? 500 points sur 6000 pour le débloquer en bronze. Là en l'occurrence lui c'est pas 12 000, cet insigne là c'est 6000. Donc ça va quand même plutôt vite, il faut le faire simplement 12 fois. Voilà, il faut le faire 12 fois, vous faites 12 fois ça et vous aurez l'insigne réflexe rapide, je pense que c'est la manière la plus rapide de le débloquer. A mon avis je ne vois pas pour l'instant une manière plus rapide, sachant que vous pouvez également le débloquer dans d'autres modes. Encore une fois je le répète, mais voilà, moi je vous donne simplement une technique pour le débloquer le plus rapidement possible. Alors une fois que vous avez fait vos 15, là d'ailleurs pour information le gameplay que vous voyez, c'est pas moi, c'est ma fille qui jouait. Donc merci les big up à elle, c'est elle qui m'a débloqué cet insigne. Et après donc vous rentrez dans l'exercice main-œil. Mais l'exercice main-œil qui dure 30 secondes, que vous le réussissiez ou que vous ne le réussissiez pas, ça ne va pas changer la donne. Puisque vous avez déjà gagné vos 3 étoiles en ayant fait un score de 15 dans le premier module. Donc soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, quelque part on s'en fiche quoi. Donc une fois que vous allez réussir tout ça, et bien vous allez tout simplement débloquer, enfin vous allez pouvoir débloquer l'insigne réflexe rapide tout simplement. Donc réflexe rapide sans doute pour peut-être mieux intercepter les balles. Je pense que c'est pour mieux intercepter les balles, les trajectoires de balles, etc. Donc voilà, c'était la première technique sur les insignes cette année sur NBA du K18. Encore une fois, je me répète bien, c'est pas la solution miracle. Vous pouvez débloquer cet insigne absolument partout. Mais voilà, c'est une technique, c'est une technique parmi sans doute tant d'autres. Sur ce, prenez soin de vous mes petits poules et mes petites poules pilettes. Je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, bye.